Beaucoup de couples en désir de maternité vont abandonner un cours de route avec leur gynéco parce que oui, on est pressé le résultat et on va recommencer à zéro en fait, alors que peut-être qu'on était sur la bonne voie. Bonjour, Dr Zahir, nouveau type de contenu, des histoires de gynécologie obstétrique. Je vous raconte l'histoire d'une de mes patientes, 30 ans, que j'ai reçue la première fois en 2022, je pense que c'était au mois de mars, pour un désir de maternité depuis deux ans, bébé ne venait pas. C'est une patiente qui préalablement avait déjà eu à voir une myomectomie qui avait des fibromes en 2017. Donc, je reçois, on a lancé tout un processus, un certain nombre d'examens, après la consultation, il y avait encore des fibromes, il y en avait juste un petit, je pense qu'il gênait un tout petit peu au niveau de l'isme, mais ce n'était pas méchant. Et je vais abréger l'histoire, je vais aller en accélérer. On s'est rendu compte que la patiente avait un premier problème, c'est ce qu'on appelle un love syndrome. C'est des femmes qui, en fait, au moment de l'ovulation, l'ovaire ne va pas pouvoir libérer l'ovule, et si vous voulez, l'ovulation va se faire, mais l'ovule va rester bloqué dans l'ovaire. Donc, on s'est rendu compte de ça, on a corrigé le problème avec des médicaments, des injections qu'on faisait, et au bout de trois, quatre cycles, on n'avait pas de résultat. Il s'est fait que parmi les bilans, je n'avais pas à redemander une hystéro, une radio des trompes, une hystérosalpingographie, parce qu'elle en avait une qui datait de moins d'un an. En général, c'est la limite que je fixe. Mais après quatre cycles, je me disais, il y a quelque chose qui cloche qu'on ne voit pas. Et comme par hasard, heureux hasard, j'étais en voyage, et c'est ma collègue qui la reçoit, coucou docteur Candice, qui me dit, Zahid, et si on reprenait une hystérosalpingographie, vu qu'on s'est basé sur le résultat précédent, peut-être que certaines choses ont changé en deçà du délai. Je lui dis, bon, pourquoi pas, oui. Et, surprise, surprise, voilà, on avait un problème de trompe. Donc, après ça, on a dû repartir au bloc opératoire pour une hystéroscopie associée à une sélioscopie. Heureusement, on a pu faire une plastie des trompes, et finalement, les trompes étaient perméables en fin d'intervention. Le mois qui a suivi, on a relancé des cycles de stimulation avec des rapports sexuels rapprochés, et au bout de deux mois, bim, grossesse. Grossesse s'est bien passée, malgré les fibromes, et on a eu notre bébé, il n'y a pas très longtemps. Elle se reconnaîtra, coucou. Et en plus, le bébé ressemble un peu trop à sa mère. Je ne sais pas comment le mari s'est arrangé. Voilà, donc, j'ai été très, très content dernièrement par rapport à ça. Super, parce que c'est un parcours. Donc, moi, ce que moi, j'ai tiré comme leçon de tout ça, vous savez, de fois, c'est comme je dis souvent à mes patientes, c'est un détail. Et le détail, de fois, il vient de votre intuition, de fois, il vient d'un collègue, de fois, il faut simplement penser à une petite chose. Et moi, pour ma part, c'était ma collègue qui a tiré mon attention et qui m'a proposé quelque chose qui, finalement, a été salutaire. Donc, il faut toujours écouter les collègues, toujours avoir un deuxième avis. Deux têtes valent mieux qu'une seule. Et pour vous, en tout cas, peut-être qu'il y a autre chose que vous allez trouver comme leçon de ça. Moi, ce que je tire et je trouve que j'ai aimé, en fait, c'est la, je vais dire quoi, la résilience. Une myomectomie, de nombreux cycles de stimulation, des examens à faire. Finalement, ça ne marche pas. On se rend compte qu'après, il y a des problèmes de trompe. On retourne au bloc opératoire. Et après ça, malgré ça, la patiente, elle démissionne pas, elle ne change pas de gynéco, elle reste confiante. Et elle continue à suivre dans une approche méthodique, parce qu'on explique tout, on expliquait tout, en fait. Et après ça, recycle de stimulation, finalement, résultat. Donc, c'est la résilience. Beaucoup de couples en désir de maternité vont abandonner un cours de route avec leur gynéco, parce que oui, on est pressé de résultats et on va recommencer à zéro, en fait. Alors que peut-être qu'on était sur la bonne voie. Un proverbe africain dit que lorsque vous êtes perdu dans la forêt, si vous rencontrez deux fois le même arbre, c'est que vous êtes vraiment perdu. Donc, en fait, pour sortir de la forêt, il faut garder le cap, continuer d'avancer tout droit. Mais si on avance, on recule, après on va à gauche, après on va à droite, on n'a pas beaucoup de chances de sortir de la forêt. Je sais que c'est difficile psychologiquement, mais il faut garder le cap, essayer de rester le plus fidèle possible quand vous avez commencé une attitude. Si vraiment vous n'êtes pas satisfait, oui, changez, vous en avez le droit. Mais ici, ce que je veux partager pour cette patiente et le couple, c'est vraiment la résilience. Et au bout de toutes ces années, finalement, c'est couronné de succès parce qu'on a une approche méthodique et on est resté à l'écoute. On a essayé d'aborder chacun des challenges, en fait, comme ils venaient. Mais à chaque fois, la patiente aurait pu se dire, oui, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Les autres, on m'enseigne facilement. Pourquoi il y avait ceci ? Maintenant, il y a un nouveau problème. N'abandonnez pas. Gardez espoir. De toute façon, on ne peut pas fuir les problèmes. Il faut les affronter. Abandonnez pas. Gardez espoir. Restez positif. Et Inch'Allah. Inch'Allah. Ça va venir. C'était le partage que j'avais envie de faire. Prenez soin de vous. Et on reste positif pour la suite. À très bientôt. Et j'ai oublié, si vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous et partagez pour que les autres en profitent aussi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada